Les trois aliments les plus denses en nutriments, je vous le donne en mille, alors si vous ne les aimez pas, ce n'est pas grave, mais pour ceux qui aiment ces trois aliments, c'est absolument, c'est ce qu'il y a de plus dense au niveau vitamines, minéraux, surtout les vitamines B qui ne sont pas très biodisponibles quand on les achète en pilule, mais voilà, les gens qui mangent ces trois aliments sont généralement, surtout si vous utilisez des produits bio, je vous le donne en mille, number one, numéro un, le foie, alors c'est vrai que beaucoup de gens n'aiment pas le foie, alors moi quand je parle de foie, je parle de foie surtout de veau, d'agneau, poulet, du foie de volaille, bon, le foie gras, why not, mais bon, il y a quand même été un peu, je ne suis pas un très grand fan au niveau, au niveau du goût, je suis un très grand fan de foie gras, mais au niveau santé, c'est vrai que ce n'est pas top, donc le foie contient énormément, énormément, énormément d'éléments, toutes les vitamines B, surtout la B12, beaucoup de gens sont déficients, B9, tout ce qui est folate, vitamine A, bien sûr, et surtout au niveau des minéraux, surtout depuis le magnésium, le potassium, le zinc, tout ce qu'on a besoin tous les jours, le foie. Numéro 2, les huîtres, les huîtres, c'est un aliment absolument génial, il contient beaucoup de zinc, beaucoup d'autres choses, alors il faut prendre des huîtres qui ont, bien sûr, qui ne sont pas polluées, donc regardez à la qualité des huîtres que vous mangez, qu'elles proviennent d'un endroit qui est sain, les huîtres, les gens qui mangent des huîtres, ceci, sont extrêmement bénéfiques pour la santé, alors, de temps en temps, on parle aussi de métaux lourds et des huîtres, alors, moi, je prends l'aminaria japonica, ce sont des gélules qui, quand je mange des huîtres, je prends ça en plus après, qui éliminent les métaux lourds qu'on a peut-être mangés. Numéro 3, un légume absolument génial, c'est l'avocat. L'avocat, ce qui est sympa, c'est que les pesticides ne traversent généralement pas la peau, surtout les avocats noirs, et donc, généralement, même les avocats non bio n'ont pas de pesticides à l'intérieur. L'avocat, par les fibres, par les bonnes graisses, c'est absolument génial, c'est ce qui nourrit votre microbiote. Et il y a tellement de vitamines et de minéraux et de fibres, ça en fait un repas pratiquement à lui tout seul. Alors, si vous mangez des foies, mangez des foies bio, parce que, alors, le foie n'est pas, ne contient pas de toxines, c'est une idée reçue, le foie, les toxines s'en vont, du foie, vers la bile. Donc, quelque part, le foie, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Les huîtres, merveilleux, l'avocat. Pensez à ces trois aliments quand vous allez faire vos courses. Alors, moi, j'achète aussi, de temps en temps, des pâtés de foie, mais faits maison par des gens que je connais, qui utilisent les bons ingrédients, voilà, et ça, c'est absolument merveilleux au niveau de la santé. Voilà.